Musique Bonjour Youtube, c'est le 8ème épisode sur Clanfolk et Twitch, on se retrouve encore ! C'est parti ! Donc, j'essaye de faire 3 épisodes de Clanfolk par semaine quand je trouve du temps, pour l'instant, et puis si j'ai d'autres jeux qui arriveront, qui bousculeront, on verra si je continue. L'objectif pour moi, c'est vraiment d'essayer de comprendre, ça va, on a vu qu'au dernier épisode, les animaux ont à manger, ils ont un petit coin paillasse, pas d'abri encore, il faudra que je fasse ça après. Une mangeoire et de quoi avoir un petit peu d'eau quoi, le confort, le champ ça se développe, on verra les branches plus tard, là elle bat le foin, c'est un peu loin pour faire tout ça, elle est en train de nous demander. Euh, dépôt. Je voudrais reconstruire une botte de foin. Palette à graines, au cage de pierre. Botte de foin. On devrait pouvoir faire une botte de foin ici. On devrait pouvoir déplacer celle-là. On va laisser l'autre près de la maison, on va pas faire trop vite. Et du coup on a une marchande qui vend des biquets, mais ça fait beaucoup d'animaux, beaucoup de nourriture, je trouve que c'est trop. Moi ce que je voudrais c'est une vache. Et les briques se font, c'est en train de se cuire. On a pas beaucoup de viande, on va continuer à déraciner. Et on va dire de ramasser ça parce que c'est pas terrible, c'est Watt qui bosse, ok. Bon. On a deux, quatre, six, sept. On a six. À la limite là j'en ai six, ce serait la famille. Quatre, cinq, six. Bon il y en a un qui est reclus, mince. Est-ce que je vais faire un... On va peut-être en déplacer un autre si on peut. Alors on va déplacer un. Après on va attaquer le mur, on va finir aujourd'hui j'espère. Et surtout faire un toit. Bon, écoute Hélène, t'es très gentille. Mais je veux pas être tenté. J'ai rien à te vendre. À la limite on peut acheter de la nourriture quand même. Ah, ça m'embête. Va-t'en Hélène. Ah non, reviens, reviens, j'ai rien dit. C'est marrant. C'est très mignon. Oui, oui, rangement du bordel. Tout à fait Grigouille. On fait ce qu'on peut. Ça c'est quoi, stockage de paille ? On va laisser là. On va laisser là. Les rats, c'est des clats qui sont dans le stockage de paille, je suppose. On va voir si on peut ramasser les champignons. J'ai une obsession avec les champignons. Bon, il y en a un tout petit peu. Un seul là. Ça revient doucement. Ah, par contre là, top. Ok. Les roseaux qu'on a plantés... J'ai beaucoup de gerbes d'avoine. On peut tout faucher à toute taille. Alors, comment savoir si c'est bon ? Bon, eux, ils ont fait ici. Ok. Là, on a une boîte, stockage de minerais de fer. Je n'ai pas de minerais. Mais j'ai demandé d'en faire là-bas. Apparemment, ce n'est pas très urgent pour eux. Qui fait ça ? Qui est bon au minage ? Ça embête que ce soient les anciens. Margaret est déjà bien occupée. Malcolm. Voilà, Malcolm, je ne sais pas trop ce que tu fais. On va te regarder un peu. Ouais, il porte, il fait des corvées. Ça va être le mineur de la famille. Il faut qu'il fasse des muscles un peu. Je viens de demander en priorité de déplacer la botte de foin. Malcolm, on a ras les baskets. Alors, on revient le matelas. Ça, on va demander à ranger après. Et papy et la petite fille sont en train de déraciner les racines. Ouais. Ça coûte cher tout ça. C'est long. Je vais peut-être trop grand dès le départ. Peut-être ça, mon erreur. On est 8ème journée de l'été. Tout va bien. Je ne suis pas inquiet. Le séchoir à champignons. Stockage de branches. Qu'est-ce que ça fait dans la maison ? On va le virer. On va le mettre... On fera ça là. On va le mettre ici. Ça n'a rien à faire là. Le séchoir à peau. Est-ce qu'il a besoin d'être là ? Ou est-ce que ça peut être embêté par la pluie ? C'est bon. What ? Faites le boulot. Je ne vais pas tout prioriser. On ne va pas aller stresser à fond. Par contre, on va finir les chemins. Sympa. Au moins pour les marchands. Bon, et Papalbator, lui, il fait quoi ? Il se baigne. Ok, il a bu. C'est bon. Ça, c'est quoi, ça ? On a quand même une zone propre, ça y est. On le fait, on a des problèmes. Rocky Rocher... Mais voilà, ça y est, Malcolm, il bosse. Regardez ça, ça marche. J'arrive à contrôler mes personnages sans qu'ils meurent. Quatre jours de nourriture et ça travaille. Laissez-lui le temps. Il a faim, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Donc là, on a une palette à cruches qui est ici. Par contre, les cruches de l'hiver, c'était embêtant de les laisser... On va amener les cruches au chaud après. Donc deux, quatre, six, sept, huit, neuf. On pourrait virer deux lits. On va demander juste de les... Voilà, on va juste les déplacer sans dire d'aller quelque part. Et on va prioriser les matelas. Clac. C'est déjà la nuit. C'est pas vrai, c'est la veillée du soir. Là, je fais une petite aparté ce matin. J'ai vu un jeu en promo sur Steam qui s'appelle Kena. Un jeu d'aventure que je ne connaissais pas, qui est très mignon. Se regarder les esprits de la baston et tout. Je ne sais pas si vous connaissez. K-E-N-A. C'est pas du Horizon Zero Dawn, mais c'est mignon quand même. Ce sont des cadeaux à faire pour des enfants. Ça a l'air pas mal. Voilà, merci. Un matelas de plus. Merci pour toi. Merci pour nous. Nicolas, il est aux toilettes. T'es sûr que t'es aux toilettes, Nicolas ? Il doit pas faire popo là, quand même. Quelqu'un vient de s'en occuper. Il a un tout petit kilt. Et Papi Watt l'a ramassé. En fait, c'est vrai que ça fait très vivant quand tu t'attaches à la famille. Voilà, fais popo au petit pépère. Oh, il sème en plus. Il prend soin de lui. Ok, les emoticons pigés. Sachant que le tech, il joue pas aux Sims. J'ai jamais été accro à ça. Bah ouais, j'étais assez surpris. Kena, j'ai vu ça ce matin. Et puis j'ai vu que ça fait déjà un an qu'ils sont dessus les vidéos. J'ai dit, tiens, je le connaissais pas. Il y a trop de jeux. Est-ce que ça, empaqueté, il faudrait me les virer. Reste le problème de la cheminée, de la projection. Ça, vous me rangez, je sais pas où. Et on va dire, on va faire semblant qu'on est bon. Murs de briques, voilà. Ici, c'est quoi ? Peut-être me virer le panier à fumier à l'entrée de la maison quand même. Ça serait pas mal. Et le toit, toit en paille. Ah, on peut faire un toit en pierre. On va oser faire ça. J'ai programmé deux murs et un toit en paille. On va voir si on peut faire quelque chose pour l'hiver. Ou si on meurt tous dans la joie. J'ai remarqué la musique, elle est à fond, mais elle fait très faible. Quand je fais le montage pour la chaîne, je pousse le son max. Henriette a fait popo. Ils sont pas très pressés pour les murs, hein. Franchement... Ah, le stockage de branches n'a pas été viré encore. On va le prioriser pour demain. Et on va passer la nuit. Allez. Cette fois on accélère. Jour de nourriture 3. Ça baisse, ça baisse les poissons. Je pense qu'on va laisser tranquille ce petit étang. On va envoyer quelqu'un ailleurs. 38, 38, 43, 43. Nourriture. Chasse. Nasse à anguille. On va en faire deux. Voilà. Pas mal. Et le temps que la nuit passe... Ça, on va programmer plus tard. Donc là, ça dort, c'est bon. Donc, Nel est à part, il fait pas la gueule. On peut mettre un lit en bas. J'aimerais tenter une cheminée dans le coin, en fait, pour l'hiver. Voilà, je vais pas les stresser. Côté corvée, y'a plus rien à couper. Y'a une deuxième tombe qui est en train de se faire gentiment. Et Malcolm, il a bossé comme un dieu. Gerbe de lin... On va jouer bien, hein. Est-ce qu'on peut ramasser ça ? Par contre, y'a des choses à faucher dans le coin. Avec les toilettes, ça pousse. Tiens, y'a les filtres aussi. Taux de croissance. Température. On voit bien les animaux. Donc, pour la chasse, c'est très pratique. Est-ce qu'il y aurait pas un petit animal à chasser dans le coin ? On peut pas tuer les rats pour les manger, hein. Y'a un petit lapin, là-bas, tout seul. Mais ça fait loin. En fait, y'a des animaux, ils sont loin de la ferme. Ils sont loin au sud. Allez, on va en tuer deux. On verra si Watt y va. Ça, c'est pratique pour la chasse. C'est le truc que j'ai retenu. On va jamais s'en sortir. J'y crois pas. Alors, on va nettoyer des choses. C'est bien. Continue, Margaret. Le stockage de branches. On va l'évacuer gentiment. Porte en paille. Ouais. La fenêtre est faite, hein. Excellent. Bon, les gens seront à l'abri. Les râteliers à outils, ça peut rester dehors, hein. C'est pas méchant. On remplit pas beaucoup l'étagère à viande, hein. Franchement, euh... J'étais pas besoin de celui-là. Alors, en meuble, je voulais voir un truc. C'était faire du chaud. La trempière. Il faudra des lingots de fer. Des rochers. Est-ce qu'on peut... Alors, il y a une zone de... Ah, pas mal. Projet des étincelles. Projet des étincelles. Donc, on a un danger sur les lits, là. Ça, ça me plait pas. Donc, on va mettre l'âtre plutôt en bas, et on va bouger celui-là. On va le mettre ici. Ça semble logique. On est bien, là. Ça, c'est le programme de la journée. Ok. Bon, pour avoir... Si vraiment on arrive à avoir des grandes familles après, avec des voyageurs qu'on garde, des gens pourraient être là la nuit pour les miner. Enfin, c'est du délire. Bon, c'est n'importe quoi. En tout cas, Malcolm, il fait le taf, hein. Il va peut-être chercher le... Le fer, après. Alors, il fait combien, euh... Ressentis ? 21, 20, et dehors, il fait... C'est pareil. Est-ce que ça pourrait faire une chambre froide, ça ? J'en ai entendu parler dans les vidéos. On pourrait construire, du coup, une porte en paille, voir ce qu'il se passe, si la pièce ne chauffe pas. Éclairage extérieur. Torche murale. Voilà, on va faire une torche juste pour le test. Ça coûte quoi, ça ? Branche ficelle. Est-ce que je pourrais faire une torche murale ici, tiens ? J'ai des étincelles, hein. Euh... Il y a la cheminée, il n'y a pas besoin. Là, c'est chaud. C'est vraiment chaud, ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Toi, en paille. Euh, ouais, mais il y a le mur. Il semblerait que le mur a été fait. Écoutez, ça bosse, hein. Il me faut un toit sans le mur. C'est très lent, oui. Mais je vais doucement. Je peux accéder un petit poil, là. Vu qu'on est automatique. En même temps, c'est un jeu pour prendre son temps. C'est pas un jeu guerrier, hein. Bah, tout ce que j'ai demandé... Ah oui, ok, j'ai remis le toit. Là, voilà, on peut voir l'intérieur de la grotte. La seule bonne nouvelle dans le jeu, c'est que je peux donner à manger aux animaux longtemps. Mais alors, nous, après... Et elle replante derrière de l'avoine automatiquement. Ça, c'est cool. Ok. On va chercher les champignons. Au moins, ça permet de voir pour vous si le jeu vous plaît. Pas du tout. Juste un champignon ici. J'avais demandé une fabrication de NAS. Est-ce que je vais réussir à le voir ? Ils ne sont pas encore faits. Par contre, je sens qu'ici, on est à 11 sur 38. On pourrait désactiver après. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand il ira récolter, on va désactiver celui-là pour voir ce qu'il se passe. Allez, mur de briques plutôt, pas mur de branches. C'est ce que je me fais. Ah oui, j'ai dû me planter. J'ai dû me planter. On va ramasser cailloux. Est-ce qu'on irait jusque-là ? Et on va ramasser la caillasse. Alors, ça c'est la bouffe. Collecte de pierres. Merci Henriette. Ok, donc c'est des murs de branches que j'ai fait par erreur. J'ai plein de matelas ici. On va agrandir. Et dans le dépôt, on aura déposé quoi du coup ? Des rochers, du charbon, du caisse. Tiges de lin, on va refuser. Lingots de fer, on va refuser. Puisqu'on a normalement ici, un stockage de pierres. C'est plein. Où est-ce que je range les lingots de fer ? Tiens, on va créer un meuble. Stockage. On n'a que le minerat de fer ? Ah ben j'ai rien dit alors. On va autoriser... Hop là, les lingots. Paradeur, l'atelier qui est là. Là, c'est pour les vêtements. Du coup, ça bosse. Tunique en fourrure. Et le métal est en train de fondre. Et on voit ici, j'ai mis des trucs pare-feu pour rien poser, rien construire. Il existe un selton, donc ça ne grappe pas. ... Euh oui Vaccinium, vas-y pose moi la question. Excuse moi pour le chat, j'ai du retard. On va attendre que tout soit fait. on a gagné que 1 jour de nourriture en 2 épisodes c'est tout, oh la misère est-ce que j'aurais pas loupé quelque chose industrie, non ah oui la série, tiens, depuis le temps et on va la prioriser alors ce que ça donne aussi alors lui voilà, what, il va mettre pièce 23 degrés 5 alors ça on va prioriser l'heure de bric et après on fera le toit et après on va mourir de faim puisqu'on sera bien au chaud bon le linge là c'est top ah c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire 6 6 vêtements automatiques puisqu'on a une place pour 6 ok on va faucher un tout petit peu ça a l'air d'aller ah tu voudrais me faire tester un jeu vaccinum parle-moi déjà du jeu t'embête pas comme ça c'est vrai que ça m'embête quand les gens boffent des jeux ce qu'il faut bien savoir il faut que je trouve le temps de tout découvrir et puis là ce qui va commencer pour moi c'est quand même le MMO du à l'univers avec les copains en essayant de toujours faire des lives des contenus YouTube à côté alors qu'un coin je ne connais pas du tout le site je regarderai quand même mais à la limite il vaut mieux ce que j'ai regardé là puisque je n'ai pas trop l'habitude des abonnements sur Twitch j'ai reçu des abonnements tout ça est versé après va être déposé sur un compte Paypal et Steam je peux acheter des jeux via Paypal donc ça c'est peut-être plus safe et moins embêtant pour toi tu vois le soutien par abonnement peut m'aider que ce soit dans le matériel si il y a un souci ou dans les jeux qu'on veut découvrir ensemble on en parle c'est le moyen le moins compliqué j'avais eu un jeu qui était offert l'autre fois j'avais conronié c'était Mastuga un copain que je connais sur Duel Universe j'ai découvert le jeu pour lui mais je ne serais peut-être pas parti là-dessus c'est Junk Punk le truc de petit robot un peu comme Satisfactory en like pas toujours évident les choix il faut faire attention à ça aussi Hélène est revenue c'est qui ça ? non Harry et Hélène ils veulent dormir ? oui excuse-moi j'avais pas vu ça va donner de l'argent ils vont aux toilettes ouais 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 c'est la méthode la plus simple et moins compliquée oui projet Zonsbreed eh ben oui je l'ai regardé je suis d'accord celui-là il me titille un petit peu il est si vieux que ça ce truc-là projet Zonsbreed après il y a un youtubeur qui en fait beaucoup sur ce jeu on pourrait en parler en off avant le troisième épisode je te montrerai si tu ne connais pas je te montrerai sa chaîne youtube ça aussi il faut y penser est-ce que ça vaut le coup d'offrir si je pars sur autre chose tu vois bon j'ai mon ami Sland de la chaîne 119 minutes qui en fait beaucoup avec ses amis mais lui il casse les jeux il trouve les failles il est très doué pour ça le youtubeur auquel je pense je ne connais pas personnellement mais j'ai vu ses vidéos c'est pas mal et la nuit passe bon en attendant on a des gens à la maison le mur c'est bon mais ils prennent la flotte la nuit pas terrible nous ne sommes plus qu'à deux jours de nourriture donc nous avons très mal géré on va désactiver ici parce que les poissons ça ne va pas et on va peut-être faire une autre nasse de nourriture ça serait plus intelligent une nasse anguille ici on va en faire deux on va voir parce que là-bas c'est loin quand même c'est pas priorité on a un problème de nourriture c'est assez stressant allez on accélère x12 est-ce qu'on peut mettre de l'avoine on va faire le chant aussi ça n'a pas été élaboré ça jour 10 toujours en vie et pour en venir au jeu de zombies comme on est entre nous je ne suis pas femme des films ça me stresse trop par contre en bouquin il y avait un écrivain américain qui était excellent qui s'appelle Justin Cronin le premier tome je crois que ça s'appelle les 12 si vous aimez lire et que vous voulez avoir peur c'est génial j'ai dévoré le bouquin j'ai dévoré même la tréogie parce qu'il y en a eu 3 de traduit en français impressionnant quoi tu te fais un bon week-end bon ça a l'air d'aller tout ça on va arrêter ici cet épisode on va faire une pause YouTube YouTube on vous dit au prochain épisode ça avance on va aller jusqu'au toit à la cheminée je serai content il y a juste l'histoire de nourriture qui est un peu inquiétante mais on verra ça au prochain épisode merci à tous et Twitch on se retrouve tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501